Salut tout le monde, c'est Révi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de demander comme d'habitude et on se retrouve aujourd'hui les amis on se mercredi pour le 9ème épisode de la carrière des abonnés version 4A avec le Borussia Dortmund Au programme aujourd'hui les amis, et bien ce sera la fin de la première partie de saison, voilà on aura fait les phases allées à la fin de cet épisode Donc du coup à la fin de l'épisode évidemment il y aura un petit débrief sur les statistiques un petit peu, vos évolutions, vos stats etc. Et le bilan dans chaque compétition, d'où le fait que l'épisode dure un peu plus longtemps que d'habitude, voilà et évidemment on aura 3 matchs pour cet épisode comme d'habitude avec Schalke pour commencer On aura le Borussia Mönchengladbach ensuite, puis Offenheim en fin de vidéo, voilà donc ça va être un épisode très intéressant aussi pour pouvoir tout simplement conserver cette première place qu'on a pour l'instant Avec 6 points d'avance sur Leipzig, on est quand même relativement pas mal, donc pourquoi pas terminer avec plus de 9 points d'avance, ça serait quand même pas mal si on arrive à faire encore creuser l'écart, ça serait tip top Évidemment donc on va commencer comme d'habitude avec la réponse à vos commentaires, on va commencer par les titularisations Et notamment celle de Bram qui m'a demandé de jouer face à Offenheim, donc le dernier match de la vidéo, il n'y a pas de soucis, je pense que j'essaierai de te mettre titulaire du coup pour le dernier match Tu joueras évidemment les autres matchs en cours, il n'y a pas de soucis, mais tu seras titulaire pour le match face à Offenheim, il n'y a pas de soucis là-dessus Et une titularisation qui n'en est pas une, c'est Nolan Codron qui m'a demandé au vu de ses performances qui sont effectivement un petit peu médiocres en ce moment En tout cas au niveau des buts, parce qu'en termes de jeu c'est pas mal, mais au niveau des buts c'est vrai qu'effectivement tu ne marques plus Et il y a un problème, du coup tu m'as dit je veux que tu me mettes sur le côté pendant ces 3 matchs, alors je ne te mettrai pas de côté Peut-être que tu ne seras pas titulaire à tous les matchs, peut-être qu'il y a des matchs où tu ne joueras pas du tout Mais quand même, de là à te mettre de côté, quand même pas, tu es l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, donc voilà, tu joueras quand même Mais peut-être qu'effectivement tu seras tout simplement un peu plus remplaçant dans cet épisode On va voir ce qu'on va faire Les défis les amis, vous avez toujours la note qui est ici, en parlant des défis Samuel Axe m'a demandé, donc j'en rebondis là-dessus, Samuel Axe m'a demandé de pourquoi pas jouer un peu plus haut Pour pouvoir tout simplement, déjà, faire souffler des joueurs qui ne sont pas forcément en forme Comme par exemple Nolan Codron, donc on va pouvoir essayer de faire un schéma tactique qui puisse faire en sorte que tu sois titulaire Et pas notamment notre ami Nolan Codron, on verra ça peut-être pour ce match-là, on verra bien Et donc du coup, pour que tu puisses aussi faire ton défi, qui est donc de marquer à l'extérieur de la surface On va essayer pendant ces études de le faire, ça serait sympathique Après encore une fois, je vous rappelle, les défis c'est quand même assez compliqué d'allier les performances aux défis, évidemment Mais on va essayer de le faire, évidemment, pour cet épisode Ensuite, au niveau des plans de développement, vous étiez plusieurs à me demander des plans de développement Notamment MaxShift qui m'a demandé d'être plus endurante Alors, il faut savoir que les plans de développement, tu en avais déjà un, un plan de développement Et tous les plans de développement augmentent l'endurance de la même manière Il faut le savoir, en tout cas, à tous ceux que je connais à chaque fois, l'endurance est augmentée Donc je t'en ai mis un plus spécifique, mais ça t'augmentera normalement l'endurance de la même manière Je crois d'ailleurs que tu as déjà plus de 90 d'endurance Donc c'est juste parce que tu es extrêmement actif, tu bouges un petit peu partout sur le terrain Donc c'est pour ça, je pense, que tu perds pas mal de jus à chaque fois Mais voilà, je t'ai mis en tout cas un autre plan de développement Et Nolan Codron m'a demandé d'améliorer son placement offensif Avec du coup un plan de développement Et bien sache également que ton plan de développement que tu avais déjà Augmentait ton, déjà ton, 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 ton placement offensif Pardon, je vais y arriver Mais je t'en ai mis un autre A savoir que tu as déjà 92 de placement offensif T'es censé être très bon Après je pense que c'est le schéma non plus qui te convient pas forcément Mais on va essayer évidemment de faire en sorte que tu te réveilles un peu Et ça serait plutôt cool Évidemment les amis, j'en profite pour nous dire que vous êtes toujours invités à rejoindre le Discord Évidemment le lien est en description On rigole plutôt pas mal On a fait un vocal récemment Où on a pas mal rigolé Voilà, je vous invite, vous êtes pas mal de Dortmund Vous êtes en puissance Vous êtes en puissance, vous êtes en nombre dans ce Discord Donc ça fait plaisir Mais n'hésitez pas à augmenter encore le nombre là Pour atomiser un petit peu le Bayern Ça fait toujours plaisir Bon, j'ai dit la même chose du côté du Bayern évidemment Mais voilà, en tout cas ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés qui reviennent sur le Discord N'hésitez pas à vous manifester Parce que je sais que vous n'avez pas tous pas le même nom évidemment Donc n'hésitez pas à me dire qui vous êtes Si vous êtes de la carrière Parce que je ne peux pas vous reconnaître évidemment Donc n'hésitez pas évidemment à vous manifester Et à vous présenter en arrivant sur le Discord Voilà On va y aller les amis pour ce match face à Schalke Évidemment On se retrouve tout de suite pour la composition d'équipe Allez voici la composition d'équipe pour ce match Une composition d'équipe qu'on n'a pas testé encore une fois Donc là il y a pas mal de changements La charnière centrale Alors déjà le gardien Mickey Venceslas La charnière centrale Matrax à Roof Du coup ça peut être intéressant Nono le BG sur le côté gauche Et oui 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 Nono le BG sur le côté gauche Il est assez rapide Donc je me dis que ça peut être intéressant aussi de le mettre à gauche Duncan du coup à droite Juan Bernardo et Bessoni en milieu de terrain défensif Un petit peu Voilà qui peuvent être plutôt intéressants Ligno en numéro 10 Nazario à droite Et donc Samuel Axe un peu plus haut Qui sera donc quasiment milieu de terrain offensif gauche C'est clairement ça Mais voilà quasiment il est gauche Donc ça peut être intéressant Et Connor Jackson en pointe On a donc laissé Nolan Codron sur le banc McShift également Marley, Bram, TheFanBois, AstraFox et Ilan On va voir ce que ça peut donner Ça peut être intéressant je pense Voilà de faire rentrer des éléments comme Nolan Codron et McShift en cours de match Déjà pour voir un peu ce qu'ils peuvent donner Et puis ça peut être cool On verra bien ce que ça va donner aujourd'hui C'est parti pour ce match les amis Comme d'habitude Si cette vidéo vous plaît N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu Évidemment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube De Remy Geber Oui l'accent est magnifique Si ce n'est pas encore fait Évidemment on y va pour le match C'est parti Allez c'est parti les amis C'est parti On va vraiment essayer de revenir un petit peu à notre niveau Qui était le nôtre en début de saison Ça serait vraiment bien Peut-être que cette composition d'équipe Pourrait nous permettre justement De revenir à ce niveau là On l'espère en tout cas Mais ça pourrait bien C'est vrai que si cette composition d'équipe fonctionne On pourrait très bien imaginer Repenser à repasser à ce système là On verra bien en tout cas De toute façon il faut tester Il faut tester On est encore en train de se chercher un petit peu On verra bien On verra bien C'est parti les amis Pour les meilleurs moments de ce match Bah let's go quoi Tranquille Ouais vous avez compris l'idée Là je voulais la perte de Juan Bernardo Et pourquoi pas Ce ballon pour Connor Jackson Superbe récupération en tout cas de Juan Bernardo Connor Jackson le petit ballon piqué Le la barre Oh aïe 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 Magnifique Magnifique en tout cas Cette action Exceptionnelle Exceptionnelle vraiment La récupération de Juan Bernardo Était clairement parfaite Et encore une fois Encore une fois Juan Bernardo Qui récupère le ballon Décalage pour Charmex Ligno Charmex Ligno peut être la frappe Et cette fois c'est contré Ça sera un corner Mais c'est bien C'est bien ce qu'on fait Et ça sera pas un corner du tout D'ailleurs C'est loupé Ça sera un 6 mètres Le ballon qui lui retombe dessus C'est dommage Ouais Jouer Arouf Très bien joué De la part de Arouf Elle valait mieux pas faire faute Tu as encore blessé un joueur Arouf Mais t'en as pas marre T'en as pas marre De blesser les joueurs Arouf la patate Et l'arrêt de le ballon Magnifique Magnifique Donc le joueur a l'air De s'être relevé Qui a blessé Non il est Il n'y avait pas l'NCA Qui est blessé Elle est au corner À la tête peut-être Ça passe au-dessus Pour Nono le BG Beaucoup de Beaucoup d'action Dans ce match Ça fait plaisir Et pas de but Ça fait pas plaisir Ça fait magnifique Mais là ça va être la mi-temps Ça va être la mi-temps Je pense Ça va être la mi-temps Sauf si Sauf si Sauf si Connor Jackson décide Autrement Et décide D'aller marquer 1-0 Pour le Borussia Dortmund Grâce à notre Meilleur buteur Connor Jackson Et 1-0 On ne s'excite pas Et on se calme Dit-il Ouais je suis content Que l'arbitre N'ait pas sifflé la mi-temps Autant vous dire Des fois il siffle la mi-temps Alors que la balle Est dans la surface de réparation Là il était sur le rond central Il aurait pu siffler Ça n'a pas été le cas 1-0 à la pause Sur un match qu'on maîtrise Honnêtement On a les occasions On a la technique qu'il faut Même si on fait quelques petites erreurs de passes Qui m'embêtent un peu Notamment le petit Célian Bessonnet Qui fait des erreurs de passes Qui me déplaisent un peu Voilà on va être honnête Il faut être honnête Mais voilà Après ça arrive Il y a des jours avec Il y a des jours sans Au niveau du détail Vous voyez c'est pas forcément dingue 50-50 C'est très bien ce qu'on fait On a les occasions On a presque la balle Tout est bien On continue Attention Attention à cette action Allez Arouf Bien fait Même Arouf quand il loupe ses tacles Ils sont parfaits Rien ne va plus Rien ne va plus Et le but Le but les amis De Shag Qui vient égaliser Ouais c'est dommage Voilà là Arouf Qui malheureusement Mait du temps A aller sur son défenseur Et enfin sur l'attaquant Et du coup ça fait un partout Ouais non je suis Non je suis pas content Allez Charbex Ligno Charbex Ligno Pour Connor Jackson Connor Jackson Pour Charbex Ligno Le décalage Pour Samuel Axe Il n'y a pas forcément grand monde Dans cette surface de réparation Il va attendre un tout petit peu Il va obtenir le corner 59 minutes de jeu Bah écoutez On va aller les faire Les remplacements maintenant Parce que je ne sais pas Quand est-ce que la balle va sortir Pour être très honnête Alors c'est vrai qu'on a quand même Des joueurs sur le bord les amis C'est en gros du lourd On va clairement pas perdre en niveau Quand on va sortir les joueurs On va faire rentrer Marley A la place de Samuel Axe Voilà je suis désolé Honnêtement C'est pas forcément un poste Qui te convient sur le côté Je vais voir ce que je peux essayer De faire pour te mettre plus haut Mais à ce poste là Ça me semble pas totalement intéressant Donc je vais te sortir On va faire rentrer L'un de nos craquitos Evidemment Max Shift Qui vient nous aider On va voir ce que ça va donner En super sub Tout ça Je vais faire sortir le petit Nazario Je vais mettre Jackson Sur le côté Et on va faire rentrer Nolan Codron en pointe Voilà Il faut essayer de donner aussi Un petit peu de Bah De 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 confiance A des joueurs qui en ont besoin Notamment la petite Nolan Codron Notamment la petite Max Shift Ça va être l'objectif On y va les amis Et bon Max Shift Connor Jackson Pas très loin sur le terrain J'espère que ça va le faire Connor Jackson S'il te plaît Tu te concentres Et tu ne déconcentres pas Max Shift Elle est assez déconcentrée Comme ça en ce moment On y va Bon le corner du coup Oui quand même Parce que je coupe Je coupe Mais le corner quoi Bon le corner donne rien Mais bon quand même Il fallait quand même le regarder Arouf il me fatigue Arouf il me fatigue Parce qu'il ne fait jamais de faute Il ne fait plus de faute C'est terminé Allez le ballon Allez Nolan Allez Nolan Allez Nolan Le but Ce qui vient de se passer Est historique les amis Nolan Codron Vient de marquer un but Mais oui Vous ne rêvez pas Il est de retour Le numéro 20 Le craquitos Le craquitos De l'Inter de Milan Le craquitos Aujourd'hui Du Bayern de Munich Non De Dortmund Oui De Dortmund Oui non non Mais dans l'excitation Je vous avoue que là Et oui oui Je suis en train de me rendre compte Pendant que je fais le montage Peut-être le futur entraîneur De la carrière des abonnés Avec Rémy Mais non il est là Il est toujours là Le numéro 20 Bon on va se calmer Mais calme Ce n'est qu'un but 7ème but En Bundesliga Ce n'est pas énorme Mais ça fait plaisir De le voir marqué Voilà Voilà ce qu'on voulait Et voilà Et là ça fait 2 buts à 1 Et en plus il fait plaisir Ce but Et il est utile en plus Tout va bien Max Schiff Noël Codron Oh ça serait incroyable Ça serait incroyable Ça serait tout simplement incroyable Nolan Codron Le doublé de Nolan Codron Mais que se passe-t-il Le moment historique est là On écrit l'histoire aujourd'hui Nolan Codron est en train d'écrire l'histoire Sur une magnifique face de Max Schiff Exceptionnel Mais qu'est-ce qu'il se passe Oh ils sont transcendés Ils sont transcendés Incroyable Aïe 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 c'est fou C'est fou C'est fou ce qui se passe 3 buts à 1 C'est dingue C'est terminé 3 buts à 1 La victoire De Dortmund Avec un doublé De qui ? De Nolan Codron Tout simplement Ah oui Ah oui les amis Magnifique Magnifique Aïe 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 Ça fait plaisir Ça fait vraiment plaisir en tout cas Ah oui Nolan Mais oui Mais tu me fais plaisir Tu me fais plaisir Et voilà Et maintenant Est-ce qu'on le met sur le banc ou pas La question se pose La question se pose Qu'a fait Leipzig Leipzig qui Oh non c'est toujours pareil C'est toujours pareil Bon on continue On se retrouve pour le match Face à Gladbach Tranquille Allez voici les amis d'équipe Qui va venir affronter Cette équipe du Borussia Mönchengladbach Avec donc Mickey Van Sass Dans les buts On mettra Axel Pour le dernier match Dans les buts La charnière centrale Donc ne changera pas Nono le BG Arouf Juan Bernardo Duncan Du coup ça on ne change pas Le milieu de terrain Par contre va changer Le milieu de terrain va changer Alors Bessonet Un tout petit peu fatigué Mais pas beaucoup Mais il a fait un match Un peu moyen Je vais le laisser au repos Aujourd'hui Et on va mettre Astra Fox Et Samuel Axe Il m'avait tous les deux dit En soi de jouer un peu plus haut Parce qu'Astra Fox M'a également demandé Peut-être pourquoi pas Que j'aurais pu le faire jouer Un peu plus haut Donc on va simplement Mettre les deux En milieu de terrain défensif Aujourd'hui Ça peut être très intéressant Samuel Axe Le mettre un peu plus haut Sans qu'il soit trop offensif Non plus Mais ça peut être très intéressant Quand même Donc on va tester comme ça On va mettre McShift En numéro 10 Qui va retrouver sa place Bram également sur le côté droit Alors même si tu m'as demandé De jouer un match Face à Offenheim Je pense que je te changerai En cours de match Pour que tu puisses être en forme Pour jouer aussi le dernier match Et enfin On va laisser Connor Jackson En pointe Remplacé certainement En cours de match Par Nolan Codron Honnêtement je pense connaître Déjà les remplacements Que je vais faire Je pense que je vais sortir Connor Jackson McShift et Bram Dans ce match Voilà pour faire rentrer Certainement Nolan Codron The Fine Boys Knee Et après à voir Pour qui je fais rentrer J'ai envie de faire rentrer Un des deux défenseurs Quand même Ilan ou Matrax Peut-être pour monter Un peu plus les défenseurs On verra en fonction Du résultat aussi On y va pour ce match C'est parti les amis Allez c'est parti Pour le deuxième match De cette vidéo Cette 16ème Journée de Bundesliga On va y arriver A parler Putain faut que je rebois encore J'ai bu il y a 10 secondes Ah bah si je picole pas Les gars moi ça va plus Ça va plus du tout Bon bah gros match Gros match encore une fois On sait que c'est pas Des équipes faciles On a déjà Ouais si J'ai demandé si on avait déjà joué en noir Mais oui je crois Je crois Je crois je crois Ah que vous êtes beaux les amis Que vous êtes beaux Et Connor Jackson Meilleur buteur évidemment De cette Bundesliga Les gars facilement Pour l'instant il est large Le petit Notre petit capitaine évidemment On y va pour les meilleurs moments De ce match Evidemment c'est parti Ah il n'a pas faute Estime l'arbitre C'est plutôt pas mal Allez Arouf Et le tacle encore une fois Parfait De Arouf Et Max Qui va lancer Connor Jackson Oh j'en ai marre de bugger Je vous jure Franchement c'est dur Franchement c'est dur On se calme sur les câlins Connor Punaise Ah non mais je vous ai à l'oeil Je vous ai à l'oeil Les deux D'accord Ah mais attendez Parce qu'il y a un moment donné Bon cela dit Très belle passe Max Shift Pour Connor Jackson Et ça fait 1 à 0 Dans ce match Très tôt d'ailleurs Donc ça c'est plutôt cool Qu'est-ce qu'il a fait Arouf là Il a joué à sautte mouton Mais c'est pas le but J'ai joué Ethan Duncan Qui pour l'instant fait un gros match Allez pourquoi pas ce ballon Pour Connor Jackson Et le but Il n'y a pas d'enjeu 2 à 0 pour Dortmund Voilà Connor Jackson Qui pour l'instant fait un énorme match Notre meilleur buteur Toujours présent devant lui A chaque fois Il fait la différence sur la course On le voit Il reste en position pour ne pas être en jeu Et puis bah Il termine le travail Comme il sait le faire Parfaitement bien Tout simplement Et beau débouler en tout cas D'Ethan Duncan Sur le côté droit Et puis voilà Très très joli Sans trop passage 2 à 0 à la pause Les amis c'est parfait Il a joué Samuel Axe Très bien joué Samuel Axe Et là la récupération Elle est très très belle Vraiment Samuel Axe Là tu as géré Magnifiquement bien Et derrière ça fait but Pour Connor Jackson Le coup du chapeau Tout simplement Voilà Au calme Tranquille Ah oui là Là tu as été tranquille Mon petit Connor Mais très très belle récupération de Samuel Axe Le tac le glissé était sublime Et d'avoir été avec 2 défenseurs A ce poste là C'est vraiment très intéressant Même quand il y avait Juan Bernardo C'est pareil C'est hyper cool Mais encore une fois Franchement on est On est vraiment pas mal Il a joué Samuel Axe Encore une récupération Ah là 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 Franchement il n'y a rien N'importe quoi Il n'y avait aucune faute Les remplacements du coup Alors les remplacements Donc il y en a qui sont simples C'est la sortie de Jackson pour Codron Et c'est la sortie de Max Schiff Pour The Fine Boisney Ça c'était sûr Il faut qu'ils soient en forme Pour le dernier match Donc je préfère les sortir maintenant Ensuite le dernier C'est Braham qui va sortir Mais qu'est-ce que je fais C'est la question J'aimerais bien Pourquoi pas Mettre Juan Bernardo Un peu plus haut Voilà de ce côté là Pourquoi pas Même le mettre Émis de ce côté là Histoire que Ce soit mieux De remettre Pourquoi pas Nono le BG ici Et de refaire rentrer Notre ami Matrax Ça pourrait être plutôt sympa Je pense Voilà ça permet de gagner Une assiste défensive Pour la fin du match Et puis encore une fois On a beaucoup de défenseurs Sur le terrain C'est énorme quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On a 7 défenseurs Sur le terrain Les amis Tout va bien Tout va très bien Et bien on va essayer On va essayer de continuer comme ça 3-0 C'est parfait Arouf Arouf Incroyable Incroyable Arouf Franchement C'est assez surprenant Quand même De le voir faire son Magnifique Et là c'est pour Marley Marley Allez Marley Et là il y en a qui dit Eh je suis là-bas Je suis là-bas Je suis là-bas Tu m'as vu Oui Je t'ai vu Juanito Bernardito Je suis sûr Je suis sûr de moi Je suis sûr qu'on lui dit Il doit être là En train de regarder son truc Mais oui Mais là-bas Il m'a vu Il m'a vu Il va forcément amener le ballon Et bien oui Ah bah oui C'était cadeau Oh mais je commence à te connaître Un petit peu Juan Bernardo Je sais Comment tu es Et là je sais Que tu as appelé le ballon Je pense que ça a dû crier Je pense que le stade D'à côté a dû entendre Très clairement Ça c'est sûr Magnifique en tout cas Et voilà Juan Bernardo Qui a marqué le 4-0 Plutôt facile Mais encore une fois Arof en défense C'est assez puissant Parce que Je trouve que voilà Même balle au pied Il gère Ce qui est assez Rare Pour être Souligné Ah et le ballon Il a lâché le marquage Il a lâché le marquage Matrax Il a fait un choix Choix qui était Le mauvais je pense Là c'était soit Il reste sur son joueur Il aurait peut-être dû Il a essayé de le mettre En position de hors-jeu Tout simplement Et malheureusement Ça n'a pas fonctionné 4 buts 1 Allez Ouh La patate Il y avait une main D'ailleurs Il y avait une main Sur cette action L'arbitre aurait pu Siffler Mais non Allez Le corner à la tête Peut-être de Nolan Codron Ça va être dégagé Bon mais c'est bien Déjà On fait un bon match Je pense C'est terminé 4 buts à 1 Et bien voilà J'ai envie de vous dire On a fait encore le job Dans ce match Avec un Connor Jackson Phénoménal Tout simplement Qui a aussi su profiter Des merveilles de passe A la fois de Samuel Axe Et de Max Shift Mais on a fait Un très très beau match Quand même Je suis assez Assez content On va pas se mentir Mais Après Il y a encore Une performance Qui m'embête un petit peu Celle de Max Shift Mais bon Ça va Ça commence à être Un peu mieux quand même Mais on sent que clairement Les équipes adverses Commencent à la connaître Et que clairement Et bien Et bien Ils se mettent tous sur elle Façon de parler Évidemment Et du coup Ils sont clairement Clairement au taquet Et elle peut pas faire grand chose Au milieu du terrain Donc voilà C'est un peu dommage Bon bah les gars Match face à Offenheim Onzième Ça devrait le faire On se retrouve pour les compos Allez voici la composition d'équipe Les amis Pour ce match face à Offenheim Axel Comme prévu dans les buts Aujourd'hui La chaîne centrale sera composée De Harouf et de Ilan On a notre petit Notre petit non-OBG Un peu fatigué On va le laisser au repos aujourd'hui Et Tandonkane sera à droite Et Samuel Axe Du coup A gauche En or Qui va reprendre On a clairement une place De latérale gauche Je me dis qu'avec cette composition d'équipe On est beaucoup Ils sont beaucoup plus offensifs Donc je me dis Pourquoi pas Il sera quand même offensif Avec cette composition d'équipe là Bessonnet Et Romain Barreiro qui reprend sa place Au milieu de terrain Nazario en numéro 10 J'ai décidé de mettre Nazario en numéro 10 Et Max Shift sur le côté droit Pourquoi ? Justement pour ce que j'ai dit tout à l'heure C'est à dire que Max Shift Elle est totalement prise Quand elle est au milieu de terrain Et je pense que justement Si on la met sur un autre côté Elle pourra vraiment plus Faire parler sa vitesse Comme on l'a vu sur les autres matchs Du coup On l'a vu Ceux qui étaient à ce poste là On les voyait très offensifs Et du coup Ça peut être très intéressant Bram du coup comme prévu Titulaire Connor Jackson en pointe Ça ne change pas On aura Giro Codron, Mbappé Ligneuse, The Fine Boys Niastra Fox et Matrax Sur le banc Voilà Noël Codron Toujours Comme je t'ai dit C'est notre super sub De l'épisode On verra ce que ça donne Et on verra ce qu'on fait Évidemment Après tout ça Si tu as réussi à faire bien Mais déjà tu as marqué un doublé Et ça fait déjà Quand même plaisir Voilà Je vous rappelle qu'à la fin de cet épisode À la fin de ce match Et donc de cet épisode On ira regarder les statistiques Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin On y va pour ce match C'est parti Allez c'est parti les amis Pour l'instant Vraiment on fait un épisode Quasi parfait Très franchement Au niveau de notre jeu Au niveau de notre qualité Etc Franchement on est vraiment bon Et ça me fait plaisir Parce que c'est vrai Qu'on est en train de retrouver Un petit peu l'équipe De début de saison Qui clairement pour moi Était une équipe Qui avait vraiment de la gueule Et qui pouvait aller loin Mais tellement facilement Une équipe qu'on a perdu un petit peu À un moment donné On ne savait pas trop Ce qui se passait Et finalement là Ça commence à revenir un peu À un niveau Très intéressant On va essayer de continuer Comme ça aujourd'hui Avec un autre schéma tactique Une autre technique de jeu Qui pourra être intéressante Après voilà On sait très bien Que ça va toujours changer Voilà c'est le principe De la carrière De toute façon C'est vraiment en fonction De ceux qui sont là Vous le savez Donc ceux qui participent De ceux qui sont actifs Donc ça ne sera jamais La même chose Comme je sais que vous râlez Beaucoup de toute façon Donc voilà Je suis conscient Que de toute façon L'équipe ne sera jamais la même Mais voilà En tout cas Ça fait plaisir De trouver quand même Un système Qui pourrait potentiellement Être le bon C'est un schéma tactique Assez spécial Mais qui pourrait être Plutôt cool On y va les amis Pour ce match Et les meilleurs moments En espérant Que notre petite micro-maxif Réussite un petit peu A se bouger Le On y va Et c'était cadeau Et Bessonet est bien fait Sur le tacle de Juan Bernardo Qui était tout bonnement Exceptionnel Le décalage de Bessonet Pour Nazario Allez mon petit Nazario la fin de frappe Nazario la frappe Nazario C'est pas terminé Le but de Jackson Peut-être non Mais quel boulet Mais quel gros boulet Mais c'est pas possible Mais non Mais non Mais non Mais non Mais tu étais tout seul Mais non Mais Connor Jackson Mais ce n'est pas possible Mais pourquoi Mais pourquoi Mais c'est incroyable Ah je suis Sur le cul Et là ça peut aller vite Allez mon petit Non il y a l'accélération L'accélération du bonhomme L'accéléra Je m'en vais Je me casse Là franchement Il y a un moment donné Mon petit Connor Jackson Si là Tu n'es pas capable De faire Non mais non Mais non Mais non Mais oui Mais là Tu avais juste à tirer Là On passe On passe On passe On passe Alors Juan Bernardo Par contre C'est impressionnant Vraiment Voilà C'est vraiment impressionnant Juan Bernardo Allez le ballon ici Pour McShift De la part toujours De Connor Jackson McShift McShift double contact McShift triple contact McShift frappe McShift touche Maintenant C'est extrêmement impressionnant Juan Bernardo Sur le côté Au milieu de terrain C'est assez incroyable Il est capable De faire Beaucoup Beaucoup de choses Le centre De Samuel Ax Il aurait pu passer Mais ça n'a pas été le cas Et ouais C'est vraiment pas mal La faute d'Arouf Là elle fait plaisir Celle-ci A peut-être valoir un jaune Ça serait cool quand même Parce qu'on attend Les cartons jaunes d'Arouf C'est un petit moment Qu'il n'y en a plus Quand même J'espère qu'il y en aura Un moment donné Là il est hors jeu Et oui Et oui Oui De chez oui Je crois qu'Arouf A pris son jaune Voilà Voilà Ça fait plaisir Ah ouais non Parce qu'Arouf Depuis un moment Il nous fait des beaux tacles Et ça m'agace Ça m'agace Comment voulez-vous Qu'on fasse un objectif Carton jaune S'il ne nous fait que des beaux tacles Et à un moment donné Ça ne va pas le faire Ça ne va pas le faire Connor Jackson Qui attend le déplacement De MaxShift Il est pas mal Mais il est hors jeu Évidemment Bien joué MaxShift Bien joué MaxShift Et là ça peut être intéressant MaxShift toujours C'est pour Nardero cette fois Le décanage pour Bessonnet Petit ballon pour Bram Allez mon petit Le but Enfin On débloque la situation A la 58ème minute de jeu Incroyable ce match Parce que Il était compliqué Il était compliqué Allez savoir pourquoi Je ne sais pas Mais il était compliqué Et c'est bien Sur une petite récupération Sabbatique de MaxShift Et d'ailleurs Ça se décale Plutôt pas mal Telle une équipe de rugby On a décalé le ballon Comme au rugby Clairement Pour arriver à Bram Qui vient marquer l'essai Tout simplement En pleine lucarne Et ouais Magnifique C'est dommage Ce ne serait pas Marley Pour le coup à sa place On aurait eu la lucarne Avec Marley Et bien non c'était Bram Comme quoi Les défis au final C'est compliqué Brésil de l'intérieur T'as raison T'as raison Personne t'attaque Bah oui Non mais à un moment donné Personne t'attaque Personne fait de Bon bah t'as pris un jaune Au passage Tant qu'à faire En tout cas Ça fait corner 66ème Deux jours On aurait pu Évidemment Vous allez me le dire Faire les remplacements Après le but Je me suis dit que c'était un peu tôt Parce qu'on a fait quand même Les remplacements relativement tôt Pendant cet épisode Donc je préfère le faire Un tout petit peu plus tard Cette fois Juan Bernardo Tient à fatiguer Pourquoi pas Alors je vais regarder Quand même ce que je fais Comme changement Toujours le même On va faire rentrer Nolan On va faire rentrer Nolan Codron Cette fois Ça sera pas à la place De De Connor Jackson Je vais le faire Rentrer à la place De Nazario À la place de Nazario Et je vais mettre Connor Jackson En numéro 10 Ouais non mais faut tenter Faut tenter des choses Je vais faire rentrer Matrax Encore une fois Je crois Ouais on va faire rentrer Matrax Il ira jouer À la place de Bernardo Un peu fatigué Et c'est qui Qui ira du coup À ce poste là Et bien Arouf Arouf Ou non Matrax Matrax va rester là Matrax va rester ici Pourquoi pas mieux Terrain défensif Alors soyons fous les amis Franchement soyons fous Et le dernier à rentrer Évidemment encore Beaucoup de suspense Comme d'habitude Et bien ça sera Allez ça sera Astra Fox Qui va rentrer à la place D'Etan Duncan On va le remettre Encore aussi aujourd'hui On va finir là dessus Ça me semble pas mal On a toujours des bons joueurs Sur le terrain Je pense qu'on devrait Continuer à pouvoir Gagner ce match Assez Heu Aisément J'espère en tout cas Il y aura donc un corner À suivre avec Brahma à la baguette On a Nolan Codron Qui est là Pour reprendre ce long de la tête Mais non Ça ne se rappelle Lui il n'y avait pas main J'étais persuadé Qu'il y avait main Oh la pelle frappe La Dematrax Pour commencer Bien mon petit Très très bien Ça aurait pu finir au fond Allez on essaie De trouver Nolan On essaie de trouver Nolan Non c'est toujours pas Nolan C'était encore Connor Jackson Qui était à la retombée Bessonnet pourquoi pas On sait jamais On sait jamais Il se passe quoi là Oh la 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 Et oui attention les amis Attention Le match n'est pas gagné Bien joué de la part d'Axel En tout cas sur ce corner 76ème minute de jeu Il va falloir Le ballon qui passe Mais c'est Nolan Codron Qui est là À la récupération Pourquoi pas pour la contre-attaque Avec McShift Quel bon ballon Quel bon ballon de Nolan Codron Pour McShift Allez McShift Allez McShift Allez McShift Allez McShift 2 à 0 Pour Dortmund J'ai hésité Ouais joli Joli On se calme McShift On se calme J'ai hésité Entre faire Je sais pas Un geste technique Une passe à Connor Jackson Ou quelque chose J'ai dit bon Non On va tirer On va tirer On va essayer de redonner confiance A McShift Parce qu'elle en a besoin aussi Finalement Cette saison Donc ça fait plaisir 2 à 0 les amis Voilà Là on se met un peu mieux Bien joué Connor Jackson Très bien joué Même Connor Jackson Je dirais Allez pourquoi pas Allez pourquoi pas pour McShift McShift qui forcément En contre-attaque Est tout simplement exceptionnel McShift Allez McShift Non qu'est-ce qui est passé Aïe 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 J'ai eu un bug Aïe 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 J'ai un gros bug là Il y a eu un gros bug De je ne sais pas J'ai voulu faire la passe à Nolan J'ai voulu faire la passe à Nolan Et le ballon n'a pas voulu partir Elle a fait un Un geste technique Tout simplement Et ça c'est pas cool Et ça c'est pas cool Parce que Nolan aurait pu marquer Sur cette action Oh merde Je suis désolé Allez Bessonnet peut-être Pour la contre-attaque On continue Je suis désolé Je suis désolé Nolan Mais là tu distribues en plus Une jolie passe A Connor Jackson Qui lui va venir marquer 3-0 En cette fin de match Je suis désolé Nolan Oui parce que là Je pense que clairement La passe était logique De la part de McShift Et c'est ce que je voulais faire Malheureusement je ne sais pas Ce n'est pas moi C'est cette chose En tout cas voilà Ce but de Connor Jackson Qui ne cesse de planter Par contre clairement Bien servi pour le coup Encore une fois Par Nolan Codron Qui au final On va voir ça au niveau des stats A la fin de cet épisode Maintenant là tout de suite Il doit être pas mal Au niveau des passes quand même Nolan Il nous fait Il nous fait une grosse saison Je pense pas que tes statistiques Vont montrer simplement Que t'es pas en forme Très franchement Ça va être quand même impressionnant En tout cas c'est terminé 3-0 c'est ça ? 3-0 ? Non sérieux ? Attendez il y a 3-0 là ? On a gagné 3-0 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 mais c'est quand même dingue les amis C'est quand même dingue On va faire une petite interview D'après match Après donc la fin De cette mi-saison Voilà en tout cas Pour l'instant un bilan Voilà plutôt pas mal Parce qu'on est premier Donc forcément c'est un bilan plutôt très très positif Et le German est forcément extrêmement content La série continue On peut aller évidemment jusqu'au bout Sans aucun souci Nous sommes irrésistibles en ce moment Évidemment Et toujours pas de joueurs Dans l'interview Je dis toujours pas Parce que dans la même journée J'ai tourné le Bayern Et que non plus Il n'y a pas eu tout simplement D'interview de joueurs spéciales Tu vois le truc que j'aime bien On avance un tout petit peu Évidemment Pour tout simplement Que les Tous les résultats soient bons Et on va regarder tout ça Avec le classement Évidemment De la Bundesliga Pour commencer On est premier Donc 6 points d'avance Ça ne changera pas Sur le Redden Ball Leipzig Plutôt pas mal Le Bayern qui commence à remonter un peu Mais qui est quand même très très long Avec 34 points Voilà on les distance 47 buts marqués 14 buts encaissés On n'est pas la meilleure défense On est la deuxième meilleure défense Mais on est clairement La meilleure attaque Voici le classement Général de cette Bundesliga Ensuite en Pokal Les amis Eh bien on est toujours En lice Évidemment on est en quart de finale Face au Hertha Le deuxième tour On avait remporté Le match face à Gladbach 6 buts à 1 Plutôt tranquille Le troisième tour 2 buts à 0 Face à Leipzig Et maintenant Ça sera le Hertha Berlin Et évidemment La Ligue des Champions On est en 8ème de finale Face à l'Ajax D'Amsterdam Ça va être plutôt intéressant Qu'est-ce que fait d'ailleurs Le Bayern les amis Le Bayern sera face au Dynamo Kiev Voilà je tiens à le préciser On va regarder notre phase de groupe Évidemment Où on avait plutôt bien géré Avec 0 défaite Donc ça c'est plutôt cool 0 défaite C'est même très très bien Est-ce qu'on est invaincu ? Non je crois qu'on a perdu un match Je ne sais plus les amis Je ne sais plus On a perdu un match ou pas ? On a perdu un match ? Vous l'avez vu dans le classement ? Oui oui c'est vrai qu'on avait perdu un match On avait perdu un match C'est dommage Mais c'est quand même pas mal Est-ce qu'on a des meilleurs buteurs ? Ben oui évidemment Connor Jackson 17 réalisations Meilleur buteur De cette Bundesliga Derrière il y aura Kennan quand même Du Bayern qui est là On aura Silva Du coup qui a été Recruté au Bayern Je vous le rappelle On a Nolan Codron Qui est là Avec 8 buts également On aura McShift Avec 6 buts aussi Et est-ce qu'on aura Un autre joueur Que ce soit du Bayern Ou d'autres ? Non Au niveau des passées C'est Nolan Codron C'est pas ce que je disais Nolan Codron 11 passe décisive Dans cette Bundesliga C'est énorme On aura Stormy Également du Bayern Qui est là avec 6 Tout comme McShift Et Connor Jackson On aura Qui l'autre ? Qui l'autre ? Kennan du Bayern Qui est là avec 4 Silva du Bayern Qui est là avec 3 Mais Silva on s'en fout un petit peu Et Besson et Marley Sont là également Avec 3 Au niveau des invincibilités On s'en fout Mais ce qui va nous intéresser C'est les cartons jaunes Et bien non Et bien non Arouf 3 cartons jaunes seulement Il va falloir Il va falloir que tu accélères Il va falloir que tu accélères Très clairement Parce que là non Tu n'as pas encore assez De cartons jaunes Rien ne va plus Vraiment Rien ne va plus Est-ce que tu as eu des cartons jaunes En Ligue des Champions ? Je pense que oui Normalement Normalement oui T'en as reçu non ? Ah non Pas tant que ça Non non T'en as pas reçu On n'en a pas encore On n'a pas de joueurs Au niveau des buts C'est tout simplement Je ne sais pas Je dis tout simplement Mais je ne sais pas Non c'est Sterling On a Jackson et Codron Ils sont là avec 5 Donc ça va A eux deux Ils sont quand même très forts Devant Il n'y a pas de soucis Est-ce qu'on a des joueurs du Bayern ? Ouais on a Silva Du Bayern On a On a On a On a Ouais c'est tout Mais de toute façon C'est vrai que malheureusement Pour vous Ils ont pas mal changé Les joueurs Codron L'un des meilleurs passeurs De Ligue des Champions Encore une fois Mais voilà Il est vraiment très fort Brozovic Également du Bayern Qui est là On a Jackson Avec 3 passes décisives Également On aura Silva Avec 2 passes décisives Du côté du Bayern Mais voilà On a vraiment des joueurs intéressants Et comme je vous ai dit Voilà on a Un meilleur passeur Qui s'appelle Nolan Codron Très clairement De l'équipe Voilà 15 passes D Jackson est à 13 9 passes décisives Pour Max Schiff Oui je commence par les passes décisives C'est assez original Je sais 6 également pour Bessonnet 5 pour Marley 4 pour Massar 3 Massar qui a joué très peu de matchs Pour le coup Puis qui Il a joué un peu de match Massar Il fallait le faire rentrer De temps en temps Même s'il ne participe pas Il a 88 de gêne C'est compliqué De ne pas le faire rentrer aussi On ne va pas se mentir A Roof The Fine Boys Ils sont à 3 2 pour Duncan Bram Mbappé Junior Et Nazario Juan Bernardo Est à 1 C'est surprenant Je le voyais avec Un peu plus de passes décisives Tout comme Giraud Et au niveau des buts Conan Jackson 28 buts Mais 14 quand même Pour Nolan Codron Max Schiff Tête à 12 6 pour Ligno 5 pour Bram 3 pour Bernardo Marley Et The Fine Boys Et Nazario 2 pour Duncan Et Bessonet Et 1 buts pour A Roof Giraud Mbappé Junior Voilà C'est plutôt pas mal Est-ce qu'il y a des joueurs Qui n'ont pas marqué du tout Samuel Axe Qui n'a pas marqué Astra Fox Non plus Matrax Non plus Bon Ilan Il joue un peu moins Donc c'est peut-être moins grave Bon Axel C'est normal C'est le gardien Joe Lopez Du coup non plus Massar évidemment Nono BG Qui n'a pas marqué Aussi surprenant Pour être franc Et voilà Bah écoutez C'est comme ça On va essayer de marquer Un peu plus de buts On va regarder évidemment Les progressions des joueurs Le plus 2 de Connor Jackson Le plus 5 De Max Schilt Qui vient de passer à 93 de gêne Quand même C'est pas dégueulasse Mais ça n'empêche pas D'être un petit peu claqué au sol En ce moment On va pas se mentir Nono Codron Plus 3 On a Aroufaction Plus 2 On a plus 1 pour Marley Plus 2 Pour Juanito Bernardito On a plus 1 pour Mickey Vonsas Plus 2 pour Duncan Plus 1 pour Nono le BG Plus 1 pour Bessonet Plus 1 pour Ligno Plus 1 Plus 2 Pour Samuel Axe Pardon Plus 2 également pour Matrax Plus 2 pour El Petit Nazario The Fine Bosnie Plus 2 Bram Également Plus 1 Non seulement AstraFox Plus 1 C'est le moment où je m'en mêle les pinceaux Plus 1 pour Giro On a plus 1 pour Ilan On a plus 1 pour Mbappé Junior On a plus 1 pour Massa Plus 1 pour Axel Plus 1 également pour Joe Lopez Et je crois pour le coup que c'est tout Voilà les amis Eh bien écoutez Plutôt pas mal On va regarder le programme du prochain épisode Les copains Les copains Oui je chante Et alors Et alors les amis Eh bien écoutez On aura Eh bien on aura Leipzig Ça va faire du bien Leipzig quand on va pouvoir prendre de l'avance en championnat Ça va être cool On aura Augsburg Plutôt mal placé en championnat Ça va nous donner un petit peu de force Et ensuite on aura les cadres de finale de Coupe De Pokal pardon Face au Hertha Berlin Donc plutôt très intéressant aussi Un épisode qui va essayer On va essayer évidemment D'aller chercher le plus de points possibles Alors comme vous voyez l'épisode d'après Il n'y aura pas la Ligue des Champions Contrairement au Bayern Parce que le Bayern eux jouent le 17 Et vous vous jouez le 24 Donc forcément il y aura un décalage peut-être d'une semaine Par rapport à eux Bon voilà Ça sera après un épisode 100% Bundes C'est pas très très grave non plus Voilà les amis en tout cas J'espère que cet épisode vous a plu Même s'il était forcément un peu long Merci beaucoup de l'avoir suivi En tout cas n'hésitez pas à rejoindre le Discord Évidemment N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu Et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Évidemment Et si vous découvrez la chaîne d'abonnés N'hésitez pas à me poser des questions Que ce soit en commentaire ou en Discord Je vous y réponds normalement D'ailleurs ne m'en voulez pas Si je ne réponds pas forcément toujours Et à chaque fois Je vous rappelle que je suis obligé de tourner Ce genre de vidéo déjà Donc ça prend du temps Voilà Et entre autres évidemment En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci Je vous fais de gros gros cœur sur vous Prenez soin de vous C'est plus important C'était Rémi Les amis Bidou bidou